La loi de bioéthique Nous sommes là pour parler du début de la vie et cela s'inscrit dans une révision de la loi de bioéthique pour 2019. Cette révision, comme nous sommes dans un pays de révolution, nous l'avons précédée d'états généraux de la bioéthique organisée par le CCNE dans toutes les régions de France. Et c'est à la suite de ces concertations et aussi de concertations du Conseil lui-même auprès de plusieurs instances religieuses, philosophiques et scientifiques qu'est sorti l'avis numéro 129 du CCNE en septembre 2018 concernant la PMA. Il faut donc insister sur le fait que cet avis n'est qu'un avis qui ne fait pas loi puisqu'ensuite il y aura une loi qui sera prononcée après un échange avec les députés et que cette loi et cet avis interviennent dans un contexte donné qui est la France en 2018. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas l'Afrique ni l'Extrême-Orient, par exemple la Corée, ni le Maghreb, ni l'Amérique du Nord et même pas les autres pays d'Europe qui sont très partagés aussi sur ces questions-là. C'est donc important de situer, comme le disait Ricoeur, que l'éthique est un questionnement qui précède l'introduction de l'idée de morale avec la visée d'une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Cette notion de morale est donc importante puisque la morale signifie les mœurs, c'est-à-dire une société donnée. Donc il faut bien insister sur le fait que ce qui est prononcé en France n'est pas forcément transposable dans d'autres pays, quand bien même, par exemple, l'homosexualité existe partout, elle n'est pas reconnue comme telle partout. La Fédération protestante s'est, en fin de compte, en avril dernier, prononcée plutôt en défaveur de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes homosexuelles et formellement opposée également à la GPA. Alors les arguments sont nombreux. Déjà, on peut peut-être envisager, puisque comme dit ça, rechercher ce qu'est la vie bonne. Qu'est-ce que la vie bonne ? Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le bien pour le couple, pour la femme et pour l'enfant ? Voilà, pour un couple, c'est une vraie souffrance que de ne pas avoir d'enfant de ne pas pouvoir être fécond s'il le souhaite. Et pour un couple qui serait stérile, il peut être tout à fait légitime que la médecine vienne à son secours. Et c'est la raison pour laquelle la PMA pour les couples hétérosexuels mariés et n'arrivant pas à avoir d'enfant par des moyens naturels, on va dire, la médecine, dans l'état actuel des choses, peut faire beaucoup. Elle ne peut pas toujours résoudre tous les problèmes, mais elle peut faire beaucoup. Et c'est l'avancée de ces technologies qui pose d'ailleurs problème. Jusqu'où doit-on aller pour le bien du couple, de la femme, de l'enfant et peut-être même la représentation de l'humanité que nous avons ? Voilà, donc ça c'est une des premières questions. Est-ce que l'avancée des technologies est systématiquement bonne pour l'homme ? Le progrès est-il toujours bon ? Ou est-ce qu'il peut être dangereux ? On sait très bien par exemple que l'on a mis un barrage définitif, je l'espère, sur le clonage reproductif humain. Voilà. Mais c'était possible. Voilà. Si c'est possible, faut-il le faire ? Tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. Faut-il étendre ces progrès technologiques à des couples non-hétérosexuels, c'est-à-dire de même sexe, ou à des femmes seules qui souhaiteraient absolument enfanter ? Là est la question. Est-ce que c'est bien pour l'enfant, du coup ? Est-ce que c'est bien pour ces couples ou ces femmes seules ? Est-ce qu'il faut transformer leur désir d'enfant en besoin ? Et s'il n'est pas assouvi en souffrance que la médecine devrait traiter ? Voilà. Ça, c'est une des questions que l'on peut poser. Jusqu'à présent, la PMA était assumée par la société. Les soins étaient remboursés par l'assurance maladie au titre d'une solidarité collective, au titre de la fraternité républicaine. Cette fraternité doit-elle s'étendre à d'autres modes de parentalité demandés, comme celle des femmes seules ou d'un couple de femmes homosexuelles ? Faut-il, cette fois, que la société participe financièrement à ces choix ou à ces tendances ou ces orientations sexuelles ? C'est un vrai sujet, car la PMA est hors de prix, coûte extrêmement cher, et si on fait ce choix-là, cela peut être au détriment d'autres choix ou d'autres stratégies économiques, par exemple, de mieux prendre en charge le handicap. Or, on sait très bien que, par exemple, une autre question qui peut être posée, que l'on posera tout à l'heure, c'est que si on propose systématiquement aux femmes des dépistages anténataux d'anomalies génétiques, et si ces femmes refusent ce dépistage ou ne souhaitent pas faire pour autant une interruption de grossesse en cas de positivité, le handicap sera-t-il pris en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire la collectivité ? Ce sont des tas de questions qu'il faut se poser avant de prendre ces décisions-là. Je pense que là, pour le moment, on a envisagé que le critère souffrance de la femme seule, souffrance du couple homosexuel ou souffrance des parents en demande d'enfants, c'est-à-dire en besoin d'enfants. Il faut aussi penser à l'enfant. Si on admet la PMA pour les femmes seules ou pour les couples de femmes homosexuelles, le père est, de propos délibérés, a priori évacués, ou en tout cas non connus. Donc c'est quand même une différence très importante, c'est-à-dire qu'on crée cette souffrance d'absence de père, de propos délibérés. Et on peut poser donc la question de savoir si cela obéit à un principe de bienveillance, de bienfaisance ou de non-malfaisance. Et c'est un des principes éthiques qui est donc mis en jeu. Et de ce point de vue-là, je suis assez étonnée que le CCNE ait donné un avis positif sur la PMA, puisque, par définition, il met en jeu ce principe de PMA pour la femme seule ou le couple de femmes homosexuelles, met en jeu ce principe de bienveillance, bienfaisance, ou non-malfaisance, vis-à-vis de l'enfant, à cause de cette évacuation du père, de propos délibérés. Ce que l'on vient de dire sur l'évacuation du père ou sur ces filiations compliquées liées à la PMA, on peut tout à fait les retrouver dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, qui est truffé d'histoires assez scabreuses, disons-le comme cela, puisque ça commence avec une GPA en quelque sorte pour Abraham, qui demande à sa servante d'avoir un enfant qu'il appellera Ismaël et qu'il recommettra, donc qu'il fera une adoption au moins symbolique, une adoption plénière, puisqu'il le reconnaîtra comme étant, faisant partie de sa descendance, mais d'une descendance un peu différente de l'enfant que Sarah aura plus tard. Donc, on a là déjà presque un exemple de GPA qui est tout à fait étonnant. Il y a ensuite des tas d'autres histoires du même genre, l'inceste des filles de Lot pour assurer une descendance à Lot, par exemple, et bien d'autres histoires de ce genre. Mais dans l'Ancien Testament, dans ces histoires-là, il y avait toujours une histoire d'alliance, une histoire de relation avec Dieu qui était plus importante, à vrai dire, que l'histoire de la descendance elle-même. Donc, ces histoires de parentalité étaient toujours des parentalités adoptives, symboliques, autant que des parentalités biologiques. Et ça, je crois que c'est important. Donc, on ne peut pas non plus tout confondre et s'appuyer sur des versets de l'Ancien Testament pour dire, vous voyez bien, d'ailleurs, il y a la GPA avec Abraham, etc. Je veux dire, ça ne prouve absolument rien. Ça, c'est une histoire de relation de l'homme à Dieu et c'est une relation qui est toujours en recherche, une recherche d'alliance et qui est toujours à reconstruire. Donc, ça ne peut pas faire loi. Ça ne peut pas faire loi humaine. Dans l'Évangile, le Christ n'a donné aucune indication sur le couple, ni sur la parentalité, ni sur la paternité. Et il a toujours, d'ailleurs, il n'a jamais donné de leçon de morale. Il a toujours renvoyé les pharisiens à la question qui aime son prochain dans cette situation-là. Donc, que ce soit guérir le jour du sabbat, que ce soit pour accueillir les enfants, il n'a pas dit que c'était pour accueillir nos enfants. Il a dit que c'est-à-dire accueillir les enfants dans le sein de sa famille. Voilà. Donc, le Christ n'a jamais donné d'indication sur ce qui était bien ou sur ce qui était mal. Il nous a toujours renvoyés dans une relation d'obéissance à la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est important de resituer cette parole de l'Évangile qui est prioritaire, primaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain et jusqu'où faut-il aller dans l'empathie de la souffrance d'une femme seule, d'un couple de femmes homosexuelles, d'un couple d'hommes homosexuels ou d'un couple hétérosexuel qui est en désir d'enfant. Bien sûr, et protéger le plus petit, c'est certainement là que se heurte le plus la question de la GPA. Et donc, on y vient là puisque la GPA, par définition, fait de la femme l'objet marchand, l'objet d'un contrat. Et on sait très bien qu'actuellement, c'est devenu un vrai marché dans les pays où les femmes sont misérables, où elles vont finalement vendre leur corps pour des personnes qui vont souhaiter avoir un enfant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez terrifiant, on peut le dire, qui va complètement contre la protection de ces femmes. Et puis, on voit bien que ces femmes vont porter pendant huit ou neuf mois un enfant et on va nier totalement tous ces échanges entre cette mère porteuse et l'enfant, tous ces échanges qui se sont passés pendant toute la grossesse et qui sont, on le sait très bien, si importants. Et cet enfant va être finalement l'objet lui aussi d'un marché entre le couple demandeur et cette femme qui va être achetée pour cela. Donc finalement, on est dans une situation ni plus ni moins d'esclavage contemporain quand bien même certaines femmes pourraient faire des GPA éthiques et là, je vais quand même problématiser les choses parce que leur sœur n'a plus d'utérus et vont porter l'enfant de leur sœur ce qui quelque part peut aussi paraître un peu incestueux. Voilà, donc même ces GPA qui pourraient paraître éthiques sont quand même relativement problématiques. Voilà, donc on ne peut pas sous prétexte d'empathie sous prétexte de bienveillance nier tout de même tous les problèmes qui vont autour. Ceci dit, on peut très bien imaginer qu'une GPA pourrait être éthique. On pourrait l'imaginer même si ça paraît très très compliqué. On pourrait imaginer que dans des cas très très marginaux elle pourrait être un moindre mal. un moindre mal.